Ils exigent désormais la démission de la commission électorale. Après avoir appelé à une invalidation des résultats de l'enrôlement, les partis politiques de l'opposition bourrondaise ont demandé ce mardi 16 décembre la dissolution de la CENI. Les 18 formations politiques accusent l'institution de fraude massive sur les listes électorales. Ces fraudes auraient eu lieu lors de l'enrôlement des électeurs qui s'est terminé ce vendredi 12 décembre 2014. « Nous, partisans d'organisations politiques de l'opposition au Burundi, exigeons la démission immédiate et sans condition de la CENI, discrédité et incapable de conduire un processus électoral digne de ce nom. » Selon l'opposition, la CENI aurait favorisé la distribution de cartes d'identité clandestines aux militants du parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense et la démocratie. Selon des observateurs, leur annonce pourrait compromettre les élections présidentielles prévues pour juin 2015. « Les conséquences pour le moment pourraient être la non-participation de l'opposition aux élections ou des manifestations qui peuvent dégénérer compte tenu de la situation actuelle du Burundi. Donc le pouvoir a intérêt à ce qu'il y ait au moins une entente entre l'opposition et le parti au pouvoir et éventuellement régler la question de la CENI. » Le gouvernement a promis une ouverture du dialogue politique avec l'opposition. Dans la même veine, la CENI a annoncé la tenue d'une rencontre avec la classe politique ce lundi 22 décembre en vue de parvenir à un consensus électoral. Sous-titrage Société Radio-Canada